Un conducteur rectiligne de 1 mètre de long forme un angle de 46 degrés avec la direction d'un champ magnétique. Il subit de la part du champ magnétique une force de 3,3 newtons. Le conducteur est traversé par un courant électrique de 10 ampères. Calcule l'intensité du champ magnétique. Voici ce conducteur de longueur petit l égale à 1 mètre. Le champ magnétique B forme avec ce conducteur électrique cet angle alpha qui vaut 46 degrés. La force de Lorenz est définie par cette formule-là et sort du plan de travail. L'intensité I du courant électrique est de 10 ampères. Ce qui est demandé c'est l'intensité B du champ magnétique, intensité que nous exprimons en Tesla. Attention, ici on ne peut pas appliquer la formule de la place parce que cet angle alpha ne vaut pas 90 degrés. Pour déterminer l'intensité de la force de Lorenz, nous devons donc appliquer cette formule-là qui dit que l'intensité de la force de Lorenz est égale à la valeur absolue de la charge Q fois la vitesse V de cette charge, fois l'intensité B du champ magnétique, fois le sinus de cet angle alpha. Nous savons que l'intensité I du courant électrique est égale à la valeur absolue de la charge Q divisé par le temps petit t. Et par conséquent, la valeur absolue de la charge Q est égale à I fois T. Donc dans cette formule-là, nous pouvons remplacer la valeur absolue de Q par I fois T. Ainsi, nous obtenons cette formule-là. Nous savons que la vitesse est égale à la longueur du conducteur divisé par le temps nécessaire à la charge Q pour traverser ce conducteur de longueur L. De cette formule-là, nous déduisons que L est égale à T fois V et par conséquent, ici, nous pouvons remplacer le T fois V par petit L. Et c'est ainsi que nous obtenons cette formule-là qui permet de calculer l'intensité de la force de Lorenz dans ce cas où l'angle alpha ne vaut pas 90 degrés. Remarquons que si alpha valait 90 degrés, le sinus serait égal à 1. Et ainsi, nous retrouvons ce cas particulier, formule de Laplace. Donc, on pourrait dire que cette formule-là est une formule généralisée de la formule de Laplace, comme ceci. De cette formule-là, nous déduisons que B est égale à FL sur I fois L fois sinus de alpha. Et maintenant, il suffit de remplacer le F indice L par 3,3, le I par 10, le petit L par 1 et le alpha par 46 degrés, comme ceci. C'est ainsi que nous avons trouvé que l'intensité grand B du champ magnétique vaut à peu près 0,459 Tesla.